Ce qu'il m'a le plus manqué, je pense, des activités de relations sociales, en fait, d'aller au théâtre d'impro, de partager des moments avec des amis, voilà. La distanciation avec le mot social mis derrière, moi, m'a heurté profondément, en fait. Et je pouvais comprendre la distance physique, mais la distance sociale, ça m'a estomaqué, et tout de suite, dans tous les écrits que j'ai pu faire, j'ai transformé ça en distanciation physique, là où j'avais à l'écrire. Donc ça, c'est ce qui m'a le plus manqué, je crois, vraiment, cette relation. Après, je n'ai pas du tout compris pourquoi on nous coupait d'espaces naturels et de la relation à la nature. Le ressourcement et l'exercice physique en zone urbaine à moins d'un kilomètre de chez soi, alors qu'on a de l'eau, des montagnes, des kilomètres carrés avec personne, ça m'a vraiment, vraiment interpellé. Et ça ne m'a pas trop manqué, parce qu'à moins d'un kilomètre, on trouve plus que de la campagne chez nous. On peut dire qu'on ne sait pas toujours bien mesurer le kilomètre non plus. Et on trouve aussi la rivière, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, ce sont des choses qui m'ont vraiment interrogé sur pourquoi on imposait ça, alors qu'à mon sens, il y a plein de choses qui montrent que l'immunité se construit aussi dans le brassage et social, et dans le contact avec la nature et l'exercice sportif et l'absence de stress surtout. Voilà pour ce qui m'a manqué. Ce qui ne m'a pas manqué du tout, c'est la suractivité du monde, le bruit. C'est vrai que même en étant au calme ici, on a vu plus calme que calme. On a encore plus entendu les oiseaux, y compris à des endroits où on n'avait pas l'habitude de pouvoir les entendre. On a la chance de pouvoir les entendre dans le jardin. Mais il y a plein d'autres endroits où on les a retrouvés. Ce qui ne m'a vraiment pas manqué, c'est donc ce droit qu'on a pu avoir d'accéder au silence. Et donc c'est le bruit qui ne m'a pas manqué, le bruit. Et je pense aussi tout le stress qui va avec. C'est-à-dire que j'ai pu retrouver des temps, que ce soit avec les enfants ou au travail, des temps longs, des temps qui ne sont pas saucissonnés par des appels, par des interpellations. Et ça, ça redonne aussi de la sérénité et le plaisir de partager. Et c'est vrai que ça interroge beaucoup sur le nombre de personnes avec qui on est en relation dans ce monde. Je pense que notre petit être profond n'a pas encore sauté à cette génération pour accepter plus que les 30 relations que lui donnent les bons éthologues. Voilà, avec des carnets d'adresses à 3000, 4000 personnes. Je savais que ça n'avait pas de sens déjà. Mais là, je l'ai goûté quelque part. De voir que les choses se remettaient dans un ordre et dans un nombre de personnes avec qui on peut être en relation, qui est un nombre raisonnable et avec qui on goûte vraiment la qualité de la relation. Bon, ça demande peut-être un peu de discipline sur la gestion de nos carnets de contact et nos emplois du temps. C'est ça. Voilà. ... ...